Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Tucci. Aujourd'hui, on va parler manette. On va parler plutôt manette à palette, manette FPS, manette gaming, manette gamer, comme vous voulez. On va parler manette, principalement à palette. On va parler de palette DualShock 4 de chez Sony. C'est ce qu'il y a de plus basique, moins cher. On va parler de la Burn Controller, la Programmer, FPS bien évidemment. Et on va parler de l'équivalent de chez SCUF, la Infinity 4 PS. Alors voilà les amis, pour ce qui est de la DualShock 4, on va déjà commencer par les choses qui nous font choisir ces palettes plutôt que des autres. Le prix, on part sur 30 euros. 30 euros, franchement, pour un petit objet comme celui-ci, ça fait clairement le taf. Si vous ne voulez pas mettre 100, 200, voire plus dans une manette gaming, achetez ça. Clairement, il faut acheter ça. Vous pouvez leur mettre, surtout qu'il y a des fans, il y a des gens qui ne veulent pas acheter de manette gaming, à palette DualShock 4 et qui adorent la manette originale. Donc ça, franchement, c'est top pour la manette originale. A savoir que pour 30 euros, tes palettes tombent pile poil au niveau de tes mains, clairement. On a un petit écran derrière, là, ce que vous voyez de haut, c'est un petit écran qui vous permet de paramétrer les palettes, de les assigner à n'importe quel bouton, parce que n'importe quel bouton de la manette est assignable sur les palettes. Donc ça se branche facilement au-dessus par là où on met la prise casque. Alors malheureusement, je n'ai pas de manette originale, j'en ai pu, donc je ne vais pas pouvoir vous la connecter dessus. Mais n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche par là ou par là. J'ai déjà fait un unboxing et une présentation de ce produit, avec une vidéo, donc n'hésitez pas. Clairement, ça fait le taf, on peut remettre un casque dessus, les palettes tombent au bon endroit. L'ayant testé quelques mois avant d'acheter d'ailleurs ma première manette à palette, parce que je ne voulais pas mettre plus de 30 euros, c'était clairement top. D'ailleurs, je le garde toujours, parce que franchement, je n'ai même pas envie de la revendre. Dès que j'aurai une manette originale, je le remettrai dessus. Donc ouais, clairement, 30 euros, ça, ça fait clairement le job. Franchement, je vous remonte la boîte, voilà. Le unboxing, il n'y a pas besoin de le faire, il y a juste ça dedans. Franchement, c'est top, c'est génial, ça marche super bien. Les petits clics sont très agréables. Le toucher est super top, donc ça, top pour 30 euros. Ensuite, les gars, pour 150 euros, on a une manette gamer, voilà, à palette, voilà, clic-souris, joystick haut et bas domé, voilà, pour 150 euros. C'est la burn controller. Donc la burn controller, on monte la boîte, voilà, burn controller, voilà, comme ça, hop, ça cache ma gueule, tant mieux. Pour 150 euros, on a donc une très, très bonne manette, pour le FPS en tout cas. Donc les clics-souris sont très agréables au niveau des gâchettes. On peut mettre du clic-souris aussi sur les gâchettes du haut, ce que j'ai fait aussi. Les joysticks, on peut les changer comme on veut. Voilà, il suffit de tirer dessus comme ça, hop, voilà, ça vient tout seul. On change le joystick, on en met un plus haut, un plus court, un domé, un creux, bref, la couleur qu'on veut aussi, on n'hésite pas, on fait comme on veut. En tout cas, ça marche super bien. Les palettes sont clairement les carbon reflex, donc ce n'est pas les basiques. Et ça, très bonne manette pour le prix, 150 euros. Que dire dessus ? Mes deux manettes gaming, je les ai pris très basiques, noires, pas de grip, très simple. Le minimum qu'il faut pour pouvoir jouer convenablement, c'est-à-dire palette, clics-souris et joystick dommé long pour la direction, long pour la visée et court pour la direction. Donc ouais, très bonne manette, 150 euros à peu près, blind controller, à savoir c'est une société française. Donc en plus, si vous voulez faire marcher une société française, n'hésitez pas. Contrairement à SCUF qui c'est les Américains. En tout cas, moi, la SCUF, quand je l'ai commandée, elle est venue des Etats-Unis. Donc, très bonne manette. Voilà. Ensuite, on part sur la SCUF. SCUF Infini 4 PS. Voilà, je vous la présente. Donc voilà, si je vous la mets en face de la burn controller, c'est kiff-kiff. Les palettes, voilà, il n'y a pas grand-chose qui change. Les palettes sont placées différemment. Ici. Alors la SCUF, là, on part, toujours pareil, sur une très basique. Les manettes entre la burn et la SCUF sont quasiment les mêmes. Au niveau des specs, c'est pareil. Donc la SCUF, on part sur un 220 euros. 220 euros, très bonne manette, très quali. Les clics-souris. Ah, il faut qu'on en parle. Les clics-souris sont magnifiques. C'est génialissime. Des clics-souris, aussi clics-souris que ceux-là. J'ai vraiment l'impression de cliquer sur ma souris. C'est les mêmes clics. Contrairement à la burn controller qui est en clics-souris, mais on sent que ce n'est pas pareil. Si on n'a pas connu la SCUF, on en sera largement satisfait de cette burn controller. La SCUF, donc voilà, toujours pareil. Prise sans grip, sans rien, minimaliste. Mais pareil, clics-souris, joystick dommé, court, long, deux palettes à l'arrière. La burn controller, pareil, deux palettes à l'arrière. On ne change pas. Donc ces deux manettes sont les mêmes au niveau des specs. On a quand même 70 euros d'écart. 70 euros d'écart, donc de plus sur la SCUF. Mais franchement les amis, franchement YouTube, ça fait tout. Ça fait tout. La manette est quand même plus quali, plus agréable. Les clics-souris sont topissimes. Les palettes, alors les palettes ne sont pas les palettes basiques. J'ai pris quand même les palettes qui tombent pile poil sous les doigts. Donc si on prend les palettes basiques, elle est un peu moins chère forcément. Même au niveau des joystick, on peut faire moins cher. C'est top, 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 top. Ouais, complètement top. Mais à savoir, du coup, les deux manettes, burn controller. Bon, à SCUF, je pense que tout le monde sait que c'est personnalisable. Mais la burn controller aussi personnalisable. Et les deux sont personnalisables à peu près pareil. On peut changer les joysticks, changer les couleurs, changer les coques, changer les couleurs des boutons. On peut prendre des joysticks dommés, courts, longs, creux. On peut mettre du grip sur les deux. On peut changer les palettes pour en mettre des plus ergonomiques. Donc là, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis les plus ergonomiques sur les deux. Donc sur les deux, ce n'est même pas des palettes. Donc ouais, franchement, très bonne manette. Donc toi, en fait, le but de cette vidéo était de parler de ces trois types de manettes ou de palettes, on va dire. Puisque là, c'est pour des palettes, mais pas une manette, mais qui se rajoutent sur une manette originale PS4. Et de dire un peu mon avis sur les trois. Alors clairement, tu n'as pas les moyens. Tu ne veux pas mettre plus de 30 euros. Achète clairement ça. Tu en seras très content. Franchement, ça fait largement le job. C'est top, top. Tu n'as juste pas les clics souris. Mais franchement, pour la réactivité, ça reste quand même très, très bien. Moi, j'ai vu ça en premier. Je ne le regrette pas. Ensuite, je suis passé sur la burn controller. Donc là, burn controller, je répète le prix, 150 euros. Clairement, si tu n'as pas envie de mettre plus, tu en seras clairement satisfait. C'est clair et net. Maintenant, c'est vrai que si tu as les moyens, si tu as envie de te faire un gros plaisir, claquer 220 balles minimum, comme pour la burn controller, c'est 150 euros minimum. Tu peux monter bien plus avec les personnalisations. Eh bien, ta scuf à 220 euros. Franchement, je ne regrette pas d'avoir mis ce prix dans cette manette. Clairement, très bonne manette. J'en suis grave content. Je sais déjà que la prochaine manette sera encore une scuf. Alors, ouais, la manette est plus chère pour la même chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On sent que la qualité est quand même légèrement au-dessus. Les burn controller sont très bons. Franchement, je n'ai rien à regretter de cette manette qui m'a fait le job pendant un an et demi quand même et qui fonctionne toujours. Je ne regrette vraiment pas d'avoir mis 220 euros dans une scuf et je sais que la prochaine sera une scuf. Possiblement une scuf de chez Xbox pour pouvoir jouer sur le PC, pour pouvoir encore avoir une manette de plus à tester et à comparer. Ce qui me permettrait d'utiliser moins ma manette PS4 qui serait plus dédiée à ma PS4 pour le coup puisque même si j'achète une PS5, je ne revendrai pas ma PS4, je la garderai. Donc, quitte à avoir une manette de Xbox pour le PC, peut-être que quand j'aurai une PS5, je achèterai peut-être une manette scuf pour la PS5. Mais au moins, si j'achète une Xbox, j'ai au moins ma manette Xbox. Bref, ce n'était pas le sujet de dire ce que j'allais acheter plus tard. Mais en attendant, ces manettes sont tip top. Maintenant, si toi, tu es venu sur cette vidéo pour savoir un peu ce que j'en pense, te donner un avis, t'aiguiller sur quel achat tu veux faire, clairement, on va parler d'argent. C'est toujours ça. Je l'ai déjà dit moins deux fois. Mais prends juste les palettes si c'est une question d'argent. Ensuite, si c'est une question de… Si tu as les moyens, prends une scuf. Prends une scuf si tu as les moyens. Et ensuite, si tu as un peu les moyens, mec, ça te fait chier de claquer plus de 200 euros dans une manette, prends une burn controller. Dans tous les cas, pour le prix que tu vas y mettre, tu en seras forcément satisfait. Franchement, en tout cas, moi, la scuf, je ne l'utilise que sur Warzone, sur le PC. Je l'utilise aussi un peu sur la PS4, mais je ne retrouve pas de problème de joystick qui rip. Bref, franchement, top la manette. Donc, les amis, je vous remonte les petites boîtes, parce que ça ne paraît pas grand-chose, mais ça, c'est la boîte de chez Burn Controller. Je vais juste vous l'ouvrir. Forcément, la boîte est quand même moins calie chez Burn, mais quand tu reçois ça à la maison, c'est quand même dans une boîte en mousse. Tu as une petite pochette pour ranger ta manette. Ils te donnent des petits goodies, des petits autocolls en Burn Controller. C'est toujours sympa d'avoir ça avec ta manette, quand tu la reçoives, surtout quand tu ne t'y attends pas, donc c'est toujours un peu plaisir. Ça, c'est un sachet où j'ai des joysticks en rab, des dômes et des creux, parce que j'avais pris en plus. Alors, ma boîte, on a perdu un bout de la boîte. On s'en fout. La boîte a un peu mal la gueule. Au niveau du transport, quand je l'ai reçu, elle était complètement abîmée. J'avais bien les boules, donc je les avais prévenus. Mais elle fonctionne bien, donc pas de problème. Au niveau de la boîte, de la scuff, clairement, heureusement qu'elle est plus calie. Heureusement qu'elle est plus calie. Quand même pour le prix, pour 220 euros, ils peuvent bien se chercher de nous faire une belle boîte. Une belle boîte, il n'y a rien de plus simple. Tu l'ouvres comme une boîte à chaussures. Tu as la notice dedans. Ah oui, quand même. Oui, j'allais oublier. C'est que quand tu prends du scuff, en tout cas, moi, je ne savais pas, ils m'ont filé des palettes en rab avec. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai 4 palettes en rab, ce qui est bon à savoir. Ce qui fait que si je pète une palette, j'ai peut-être payé 220 euros ma manette, mais ma palette, je n'ai pas besoin de la racheter. Voilà, je les change. J'en ai 4. 2 pour la gauche, 2 pour la droite. J'ai la petite clé qui va bien pour démonter les joysticks. Ça aussi, c'est cool de savoir qu'on peut démonter les joysticks sans avoir à démonter la manette. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, on peut plus facilement la nettoyer. Donc, ça, c'était une surprise. Je ne pensais pas avoir ça dans la boîte. Je ne pensais avoir que la manette. Que la manette. Parce que chez Burn Controller, donc la manette à 150 euros. Là, si tu pètes tes palettes, je n'ai pas essayé de démonter derrière. Je ne sais pas si ça se démonter facilement ou si j'ai plus de chances de la péter. Mais en tout cas, je n'ai pas reçu de palette en rab. Je ne crois pas que sur leur site, on puisse acheter les palettes en plus. Donc, à savoir que si tu achètes une scuff, oui, à 220 euros. Tu as des palettes en rab qui te donnent avec. Tu as une petite clé spéciale pour démonter tes joysticks. Tu as une manette très, très, très quali. Donc, voilà. Maintenant, vous connaissez un peu mon avis. La Burn Controller, je le répète, franchement, top pour 150 euros. On ne va pas se mentir. Elle est très, très bien. En plus, les palettes Carbon Reflex, franchement. En tout cas, pour la Burn Controller comme la Scuff, je vous conseille clairement de ne pas prendre les palettes de base. Pour la Burn Controller, prenez les palettes Carbon Reflex. Déjà, elles sont jolies. 1D, ça fait un peu carbone. Clairement. Elle tombe pile poil sur les doigts, franchement. On prend la manette. Hop, voilà. Ça tombe tout de suite. Il n'y a pas à aller chercher la palette un peu plus loin avec son doigt. Non, on met ses doigts. On a déjà les palettes sous les doigts. Les bons doigts qui vont bien. Pareil pour la Scuff. J'ai pris les palettes aux extérieurs. Mais pareil, elles tombent pile poil. Pile poil au bon endroit. Ne prenez pas les palettes originales. Prenez ses évolutions. Ça doit coûter, je ne sais même pas si ça coûte 5 balles de plus. Donc franchement, n'hésitez pas. Petit conseil pour ma part. Après, chacun fait comme il veut. Joystick court, joystick long, joystick dommé. J'ai essayé les deux joysticks. Donc, même hauteur, donc court, creux. C'est ce que j'avais pris de base sur la Burn Controller. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Maintenant, si tu commences à en mettre des dommés, déjà là, ça va quand même beaucoup mieux. Au niveau de lorsqu'on utilise les joysticks, c'est tellement mieux. Tellement mieux. Beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, mais c'est beaucoup mieux. Ensuite, le court et le long, ça, c'est une question de goût. Moi, j'ai essayé en fait. J'ai commandé des joysticks courts et longs, dommés, pour la Burn Controller, donc ceux qui sont dessus. Et je me suis dit, je vais essayer. On verra bien. Souvent, les gros joueurs de FPS sur manette jouent avec un joystick court pour la direction et un joystick long pour la visée. Alors oui, on l'est meilleur. On a un petit temps d'adaptation quand même. Au bout de quelques games, on a un peu de mal au niveau des réflexes de bouger son joystick avec le pouce. Mais c'est beaucoup mieux. C'est clairement, en tout cas, pour le long de la visée, c'est clairement plus précis. On arrive avec le même geste à être beaucoup plus précis. Et le fait qu'il soit dommé, ça se met très, très bien sous son pouce. Donc moi, je conseille de mettre les meilleures palettes dessus. Elles tombent pile poil sur les doigts. De mettre des joysticks dommés. Beaucoup mieux au niveau de l'ergonomie, je trouve. Court pour la direction, long pour la visée. Je trouve ça beaucoup plus précis pour la visée. Et puis court pour la direction parce que c'est déjà court pour la direction. Il n'y a pas besoin. C'est beaucoup plus réactif. On arrive à être beaucoup plus réactif avec un joystick court et on arrive à être beaucoup plus précis avec un joystick long. Alors j'ai essayé aussi avec un joystick long pour la direction et un joystick court pour la visée. Mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Donc, court pour la direction est long pour la visée et domer de préférence. En tout cas, si vous mettez des creux ou si vous mettez pas ce genre de joystick, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne mon avis. C'est pour ça que vous êtes venus là. Donc voilà. Ce qu'il y a à retenir. 30 euros. 150 euros la burn controller. 220 euros la scuff gaming. La burn controller et la scuff sont les mêmes manettes. Clic souris pour les gâchettes. Joystick court et long. Droite, gauche, domer. Deux palettes. Donc une pour sauter et une pour grimper et l'autre pour s'accroupir et se coucher. Voilà. Très basique. Deux manettes FPS. Noir. Sans grip. Sans machin. J'ai pris le minimum de la manette FPS. Voilà. On a 70 euros d'écart. Souvenez-vous d'une chose. Les clics souris sont magnifiques sur la scuff. Très très quali. Je le répète. Je me répète. Mais c'est fou comment moi j'ai été surpris en recevant cette manette et en l'ayant testée. A savoir une chose quand même très 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 importante. Chez burn, quand vous commandez votre manette lors de l'achat, vous pouvez décider de ce que vous allez mettre sur votre palette de droite et sur votre palette de gauche. C'est-à-dire si tu as envie de mettre triangle et croix par exemple, tu peux tout de suite le faire. Tu peux décider de ce que tu veux sur ta palette. Contrairement à scuff, je n'ai pas pris l'EMR. Donc l'EMR qui est la clé magnétique qui sert à assigner les boutons qu'on veut quand on en a envie. Il y a la même chose ces burn. Mais moi, je n'ai pas voulu les prendre. Pour moi, je me suis dit la manette, elle est configurée. J'ai une palette pour m'accroupir et une palette pour sauter. Je n'en ai pas besoin de plus. Je ne changerai jamais. Donc je n'ai pas pris les EMR sur les deux. à savoir que chez scuff, tu ne choisis pas. Donc je pensais qu'ils allaient me mettre la même configuration que chez burn. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. Eh bien non, ça aurait été trop beau. Donc chez scuff, ils m'ont inversé. Alors peut-être que la logique veut qu'on saute à droite et qu'on s'accroupir à gauche. Moi, j'ai voulu sur la burn contrôleur m'accroupir à droite et puis sauter à gauche. Donc voilà, à savoir que si vous avez des réflexes, parce qu'après, c'est une question d'habitude parce que depuis que j'ai la scuff, je me suis déjà habitué à l'inversement des palettes. Donc là, je ne peux pas rejouer avec ma burn parce que sinon, ma burn va être mise sur le bon coin. Je vais la vendre parce que forcément, je vais trop vite m'y perdre. Une palette qui fait la même chose sur une manette à droite et puis sur l'autre à gauche. Non, on a des réflexes, on a des habitudes. En FPS, il faut qu'on soit plus ou moins compétitif. À chaque fois, le but, c'est quand même d'être le meilleur, de faire le plus de kills, d'être le plus rapide et de faire un top 1 ou de faire une meilleure game. Donc, on est tous quand même un minimum compétitif quand on ne joue pas pour être le dernier, clairement, même si on ne fait pas de la compétition. Donc ouais, clairement, n'oubliez pas ça. Chez le burn contrôleur, vous pouvez choisir et sur scuff, vous ne pouvez pas choisir. Donc, moi, mon seul petit regret de la scuff, c'est de ne pas avoir pris l'EMR. Mais l'EMR qui coûte quand même 25 euros. 25 euros, une grille magnétique pour pouvoir changer sur ses palettes le bouton qu'on veut lui assigner, je trouve ça quand même un peu cher. Du coup, ça faisait 250 euros la manette, je n'avais pas envie. Bon, voilà, on s'y habitue, après, on fait avec. Voilà les amis, j'espère que tous ces conseils et tout ce que je viens de vous dire sur ces deux manettes à palettes ainsi que ce que j'ai dit, c'était très rapide sur ces palettes de chez DualShock 4 de chez Sony, vous auront aidé, j'espère. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Je me suis dit, on fait toujours une vidéo sur la scuff, une vidéo sur la burn où on compare qu'une scuff à une burn. Là, j'ai voulu incorporer aussi ces petites palettes de chez Sony pour une histoire de tarif et quand même de praticité parce que c'est très pratique, c'est très bien. Franchement, c'est con que là, je n'ai pas une manette pour vous montrer comment ça se met et tout. Bref, et comment l'écran s'allume. Mais j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce, le petit j'aime, le petit commentaire. Tu peux le commentaire. Si tu as envie de me poser des questions, tu n'hésites pas, je réponds absolument à tout le monde. Si tu as envie de me soutenir, tu n'hésites pas pour l'abonnement. L'abonnement à la chaîne évidemment qui fait super plaisir et qui m'aide beaucoup. Plus j'ai d'abonnement, plus j'ai de j'aime, plus de machin, plus ça vous plaît, plus je vais faire des vidéos parce que forcément, si personne ne regardait mes vidéos, au bout de deux, on arrêterait forcément. Donc ouais, mes amis, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous, merci à ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.